salut les gars j'espère que ça va pour vous moi ça va super plus d'effets secondaires donc impeccable les gars je reviens avec une petite vidéo sur un produit qui intrigue pas mal de gens moi également parce que je ne l'ai pas testé donc je reviens avec le produit de la marque folie gain qui j'espère ne va pas me donner d'effets secondaires alors je l'avais ouvert pour vous montrer sur snapchat c'est un stylo voilà avec des petites billes je vais vous montrer tout de suite alors avant de vous dire alors ce qu'il ya enfin va vous montrer pardon ce que c'est c'est un sérum pour la barbe alors il ya écrit beard sérum donc il ya 7% de myoxyles alors il faut savoir une chose c'est que j'ai fait des recherches sur internet et je n'ai rien trouvé j'ai vraiment rien trouvé donc je ne sais pas du tout ce que ça donne alors il n'y a pas d'avis favorables comme défavorables il n'y a pas enfin dans la composition c'est écrit en anglais mais il ya de l'alcool prolipylène glycol il ya de l'eau il ya le sérum mais ils n'en disent pas plus donc voilà il ya de la protéine il ya des plantes il ya du ginseng donc il ya de la camomille mais voilà on en sait vraiment pas plus par rapport à ça il ya du sel et il ya de l'alcool dedans donc alors soi-disant c'était naturel en fin de compte c'est pas naturel parce que s'il ya de l'alcool dedans pour moi c'est pas trop naturel alors je vais vous montrer enfin vous présenter le produit comment comment il est sous quelle forme moi je l'avais déjà ouvert mais je m'en suis jamais servi et puis vu que je fais pas de traitement de minoxydil en ce moment je vais peut-être me l'appliquer voir comment ça se passe mais alors honnêtement entre nous les gars j'y crois pas trop à ce sérum je l'ai pris parce que c'était sur le site de bio va je l'ai pris mais honnêtement entre nous j'y crois vraiment pas trop parce que pour moi à part le minoxydil il n'y a pas énormément de choses on va dire qui fonctionne quoi donc bon après avoir mais franchement j'y crois pas trop on se retrouve tout de suite pour l'unboxing du sérum alors du courant on se retrouve pour l'unboxing du sérum alors la boîte elle est comme ceci le packaging il est plutôt sympa franchement voilà il nous explique un peu comment l'utiliser donc phase 1 2 et 3 bon après on voit un mec avec une barbe ils disent qu'il faut faire une à deux pulvérisation donc je vais vous montrer comment il est composé ça vient de chez bio va comme j'ai dit tout à l'heure et c'est la marque foliguin donc bon à voir il n'y a pas de parabènes n'y a pas de silicone il ya du sulfate et n'y a pas de artifice colorant donc bon ça veut dire que ça va pas nous colorer la peau ça va être un peu comme comme un sérum à barbe vous savez qu'on peut acheter donc au commerce soit disant les sérums booster je pense donc je vais vous je vais l'ouvrir et puis je vais vous dire mes impressions quoi alors déjà dans la boîte il n'y a rien il n'y a pas de notice la notice du coup elle est sur la boîte on pose ça voilà ça se présente comme ça c'est comme un crayon alors attention à pas confondre avec les crayons qu'on prend pour faire les contours de barbe plus propre ça rien d'avoir du tout avec ça c'est pas comme comme un crayon pour boucher les trous ça ça va aider normalement ça va favoriser la pousse du poil alors quand on l'ouvre on a des deux petites billes voilà deux petites billes comme ça franchement en plus le truc je n'en suis jamais je n'ai jamais utilisé j'ai l'impression qu'il a fui donc pas terrible déjà alors il n'y a rien de marqué spécial dessus si sérum pour la barbe et 7% de myoxil alors voilà je vais vous faire un gros plan à s'il ya des personnes qui savent ce que c'est du du myoxil dites le moi dans les commentaires les gars ça m'intéresse parce que je sais pas trop je sais pas trop ce que c'est voilà donc là on a tous les la composition sur le crayon également quoi comme sur la boîte et ils nous disent aussi faire trois deux à trois pulvérisation et puis après il faut ce machin il a fuit quoi franchement c'est vraiment pas de la bonne cam et faire deux trois pulvérisation puis après se masser moi les gars je dis on va essayer en live on va voir ce que ça donne sachant que j'ai rien sur le visage je me suis raccourci la barbe hier tout simplement parce que les poils disgracieux enfin les poils qui sortaient de ma barbe m'embêter un peu je crois que ça faisait pas propre ça faisait négligé donc du coup c'est pour ça que j'ai fait et j'ai diminué vraiment légèrement le book et de toute façon ce que je voulais faire pour faire le test du minoxydil confluguin qui va arriver bientôt enfin prochainement j'espère la semaine prochaine je vais peut-être laisser ma barbe comme 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 elle est là comme ça on verra bien si au niveau des trous ça se bouge bien avec avec le minoxydil de la marque confluguin voilà bon on va regarder ce que ça donne ça les gars on se retrouve tout de suite pour pour le test allez c'est parti pour le test franchement ça m'a pas l'air de la bonne cam franchement c'est un peu bizarre alors ils disent deux pulvérisation d'accord donc quand j'ai appuyé deux fois je sais pas si vous voyez il ya du sérum qui coule quoi donc en plus ouais ok donc on va essayer de se mettre ça comme ça ok c'est plutôt agréable il ya les petites billes c'est sympa alors dans la compo ils nous disent voilà qu'il ya de l'alcool ça j'espère ça va pas me faire des effets secondaires alors par contre faut savoir une chose c'est que ouais là je viens de faire une joue une joue il ya plus de sérum donc on va rappuyer une fois ouais d'accord ok ça sort sur les billes et on va essayer de masser par contre bon l'histoire des billes c'est sympa ça masse quoi bon après franchement je pense que ça reste un produit pas super super pour la pousse du poil à voir vraiment le truc qui est un peu un peu bizarre ouais bah ouais franchement je pense que le machin il fait combien de millilitres il fait 0 fait 15 millilitres franchement je pense que ça va pas durer longtemps quoi ouais ouais bon alors là ça par contre ça sent ouais bon bah voilà vous avez vu comment comment on l'applique franchement je trouve pas ça exceptionnel alors ça sent comme le trioxydile ça sent un peu la noix voilà comme le trioxydile alors j'espère pas avoir de mal de tête de maux de tête parce qu'on a fait la réflexion dans ma vidéo là d'avant des maux de tête on dit on dit pas des maux de tête donc des maux de tête j'espère ne pas avoir des maux de tête voilà donc non non je rigole je m'en fiche par rapport à ce que les gens peuvent peuvent penser c'est pas voilà mais j'espère ne pas avoir de maux de tête non non mais franchement ça coûte 17 euros sur biov1 honnêtement moi je vous le conseille pas alors voilà je suis honnête comme je dis tout le temps voilà je suis honnête je vous le conseille pas tout simplement parce que ça va pas durer longtemps 15 millilitres on nous dit même pas sur le truc s'il faut le rincer ou quoi j'ai regardé un peu sur leur site et ils disent qu'il faut l'appliquer et attendre que ça sèche et quand c'est sec alors il ne sait pas au bout de combien de temps mais quand c'est sec met un coup de brosse franchement est ce que ça vaut la peine d'acheter ça je suis vraiment pas je suis vraiment pas sûr honnêtement je pense que je le garderai dans un coin de ma de mon armoire à barbe quoi où j'ai tous mes produits pour la barbe mais honnêtement j'aurais même pas de quoi faire un test en une semaine ou un truc comme ça parce que ça va être vraiment très très vite liquidé quoi 15 millilitres c'est vraiment pas top alors je l'avais pris tout simplement pour voir ce que c'était mais les gars voilà je vous le conseille pas voilà je vous le conseille pas parce que c'est pas c'est pas exceptionnel quoi non c'est pas exceptionnel alors j'espère ne pas avoir d'effet secondaire je vais bien voir dans la journée ce que ça me fait quoi et je vous en parlerai sur mon snapchat mais voilà je pense pas faire vraiment le test de ce produit tout simplement parce que pour moi c'est pas un produit de grosse qualité comme le minoxydil qu'on peut tester sur plusieurs jours voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas l'aspect c'est un peu un peu un peu gras et ça sent ça sent un peu la noix mais c'est pas franchement c'est pas exceptionnel leur truc quoi je vous le déconseille voilà les gars franchement je vous le déconseille gaspillez pas votre argent là dedans achetez plutôt si vous voulez aider votre barbe à pousser acheter plutôt une petite huile à barbe sympa avec plein de produits naturels et bio à l'intérieur et voilà ça sera ça sera toujours mieux que que acheter ça tout simplement parce que voilà ouais je trouve pas ça exceptionnel en plus ça laisse un un filet de gras sur la joue un peu je trouve pas je trouve pas ça terrible voilà non je trouve pas ça terrible voilà les gars ça a été le test de du stylo si on peut appeler ça un stylo stylo à billes masseur sérum de la marque folien voilà donc franchement c'est pas exceptionnel et en plus regardez franchement ça fuit quoi ça fuit les gars ça fuit vous voyez ça fuit donc les gars fuyez voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je voulais encore vous remercier les gars parce que on a bientôt enfin on atteint on atteint bientôt la barre des 2800 donc franchement je compte sur vous pour partager un maximum ma chaîne youtube si c'est pas encore fait tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications la semaine prochaine les gars je reviens j'espère avec le test du minoxydil conflu bien que je vais vous tester pendant un mois minimum et si ça vous fait plaisir je vais essayer de vous faire un petit live dans la semaine donc restez bien connecté activer la petite cloche pour avoir les notifs et mettez ajoutez moi sur snapchat pardon de façon à ce que vous vous voyez quand le live va se dérouler tout simplement parce que je dis souvent sur snapchat ce qui va se passer sur ma chaîne youtube voilà les gars en tout cas moi je vous remercie et n'hésitez pas à partager c'est ce qui me donne la force moi je vous remercie les gars je vous dis bonne barbe à tous et bonne journée allez ciao la team